Grand Lille TV présente 3 minutes pour convaincre. Ce midi, nous invitons les candidats de Lille 1. Ce sont les secteurs du Vieux-Lille, La Madeleine, Marquette-les-Lilles, Saint-André-les-Lilles et Vembrochy. Sur notre plateau, messieurs, dames, bonjour, bienvenue, notre nouveau binôme. Marguerite Chassin, vous avez les couleurs de l'UMP et Olivier Henault pour l'UDI. Vous avez pour nos téléspectateurs 3 minutes pour convaincre. Bonjour et merci de nous recevoir. J'ai donc 30 ans. Je suis Marguerite Chassin, conseillère municipale à La Madeleine. Je travaille en collectivité territoriale. Je suis très fière de porter cette candidature d'Union UMP-UDI aux côtés d'Olivier Henault. Ma remplaçante est Sophie Leflamand. Elle est conseillère municipale à Lille et professeure de droit. Je considère aujourd'hui que l'alternance au département du Nord est essentielle pour deux raisons. D'une part, pour mettre fin à la fuite en avant de la dette départementale qui s'élève aujourd'hui à 1,3 milliard, ce qui est une somme colossale. Et deuxième raison, il faut donner un cap à notre département qui n'en a plus à cause de l'éparpillement des politiques publiques. Pour cela, nous avons trois défis à relever. Le premier, c'est de recentrer l'action de notre département sur son cœur de mission, c'est-à-dire l'aide aux plus vulnérables, notamment en renforçant la cellule familiale. Deuxième défi, c'est une méthode. Pour recentrer cette action départementale, il nous faut faire des choix politiques courageux, avoir une meilleure gestion de l'argent public et également évaluer nos politiques publiques afin d'être sûrs de remplir les objectifs que nous nous sommes fixés. Et enfin, notre troisième défi, c'est un élan pour notre département. Grâce aux marges de manœuvre financière que nous aurons retrouvées par notre bonne gestion et non pas en ayant recours à l'emprunt comme l'ont fait les socialistes ces dernières années, nous pourrons soutenir l'économie régionale par l'investissement en permettant à nos entreprises de créer de l'emploi. Je suis Olivier Henault et donc je fais binôme avec Marguerite Chassin et mon remplaçant est Jean de Lebar, maire de Marquette. Je voudrais rapidement évoquer un sujet qui me tient beaucoup à cœur, le RSA, revenu de solidarité active, parce qu'il y a à notre sens, pour l'Union pour le Nord, un triple enjeu, un enjeu humain, un enjeu financier, un enjeu économique et social. Nous pensons que nous pouvons faire beaucoup mieux que l'exécutif socialiste. L'enjeu humain, parce que le conseil départemental doit être la collectivité de la deuxième chance. Le RSA, c'est 150 000 familles allocataires, 350 000 personnes, donc 12,5% des nordistes. C'est évidemment un enjeu considérable et nous voulons tendre la main à ces personnes pour leur donner une nouvelle chance grâce à une collaboration et un partenariat avec les entrepreneurs. C'est un enjeu financier parce que c'est une dépense très importante pour le conseil départemental, 676 millions d'euros, seulement d'ailleurs 29 millions d'euros consacrés à l'insertion. Et supposer qu'on arrive à remettre au travail, et cette valeur du travail, c'est la dignité des personnes, 10% des allocataires ont fait 67 millions d'euros d'économie. Et donc c'est pour ça un enjeu économique et social parce qu'on le consacrera, cette somme, à l'investissement. Très bien, merci. Je vous souhaite une bonne fin de campagne. Dernière ligne droite.